En Haute-Guinée maintenant, ainsi qu'en Guinée forestière, des manifestations contre les dernières restrictions sanitaires. Les fidèles musulmans sont entrés dans la dernière semaine du mois de Ramadan, une période au cours de laquelle ils doivent observer de longues prières nocturnes, mais que les autorités de Conakry viennent d'interdire en brandissant le coronavirus. De nombreux fidèles et responsables estiment que ces mesures sont discriminatoires face à un Covid-19 parfois peu virulent. Cette mesure suscite de nombreuses critiques dans les régions où peu de cas de Covid-19 ont été détectés, à l'image de la Haute-Guinée où des citoyens crient à l'injustice et où des responsables religieux estiment que l'on bafoue leurs droits, car c'est une pratique ancrée dans les mœurs. Cela correspond en fait à la nuit du destin, un moment de prière considéré comme très bénéfique. Les interdire créent donc des frustrations, explique le sociologue Sayon Dembele. Les dix derniers jours du mois de Ramadan sont considérés par les musulmans comme les plus importants, ceux qui rapportent le plus. C'est un moment très important pour les musulmans et de leur interdire peut créer des tensions et c'est ce qu'on voit. Le fait de braver le coup de feu et presque de braver l'autorité s'inscrit dans une forme de comparaison que les gens ne comprennent pas. Ça a plus à voir une forme d'incohérence du pouvoir public de la part de ces gens-là qui considèrent que les gens sont dehors toute la journée et pourquoi on leur interdit à eux de se réunir pour prier. Pour les autorités sanitaires, la priorité c'est de limiter les risques de contamination en évitant de former des clusters. Or les prières nocturnes durent entre une et trois heures, le tout dans un espace clos, relève le docteur Sakoba Keïta qui dirige l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Cela pourrait donc favoriser la diffusion de l'épidémie, avertit ce professionnel de la santé. Sous-titrage ST' 501